je m'appelle eduardo camavinga jamais un joueur si jeune n'a autant déchaîné les passions il a 17 ans seulement et déjà un stade à son nom eduardo camavinga fait tout plus vite que les autres sa vie de footballeur a commencé ici à fougères à 50 kilomètres de rennes c'est une fierté ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu ici et retrouver son club formateur même si ça fait ça fait plaisir avril 2019 les premiers pas en toute discrétion du jeune rennais il a alors 16 ans et 4 mois personne ne se doute à cet instant que va naître la carrière d'un craque la vigilance le tel castillo beaucoup de matchs qui a participé à l'entraînement collectif à malin gamavinga qui a été récupéré ce ballon camavinga des castillos camavinga pas beaucoup projeté pour l'instant camavinga mais on sait ce que ces formateurs nous ont dit qu'il en est capable c'est surtout qu'à son jeune âge il faut faire les choses simplement il le fait très très bien c'est un décisif sur le club de nyang ou mijo camavinga petit ballon par dessus et del castillo on a encore les deux défenseurs les côtés de qualité ça sort ça ça sort quand même là là c'est vraiment qu'à ma vignac et la plaque tournante de cette équipe on retrait il est servi james léas et l'écu et la reflice de camavinga comme un savon 92e minute il est encore là le baume pour secouer le pas il va avec morel franchement chapeau débute alors la saga camavinga sous l'oeil protecteur de son entraîneur admiratif de toutes ses qualités en dégager qu'une c'est c'est difficile je dirais sa maturité pour son âge 17 ans et demi il a commencé à 16 ans et demi en pro où tout glisse sur sur lui pour autant il a des émotions comme comme tout le monde il arrive à bien les contrôler simplement à nous de continuer à l'accompagner ma mère elle a joué un grand rôle parce qu'au début moi je voulais faire du judo après ma mère elle a vu que à l'école je faisais beaucoup de foot il y avait une encadrante qui lui avait dit que je vais bien foutre du coup c'est parti de là et du coup ma mère elle est venu m'inscrire au football et aujourd'hui pas je suis content avec la survie en tête dire merde sur du foot retour dans la campagne rennaise marqué le premier but dans ce stade qui porte son nom tout un symbole comme il a marqué les éducateurs qui ont eu cette chance de croiser sa route super je contrôle je donne oh tu n'as pas contrôlé nicolas martinet et fabrice dubrel l'ont entraîné ilan tu vas derrière il y en derrière edwardo camavinga avait alors dix ans et un don il pouvait partir de l'arrière et monter un marqué tout seul ils nous demandaient avant est ce que j'ai le droit de repartir est ce que fabrice que je peux y aller et là il partait il partait droit au but avec le ballon tout seul edwardo même quand c'était facile de travailler énormément il travaillait énormément il venait à une demi heure avant les entraînements il restait aux entraînements des grands et il tapait dans le ballon c'est bien edwardo cette aisance cette facilité quand il avait dix ans edwardo camavinga l'a gardé chez les professionnels au dessus du lot clairement un talent si fort si jeune si prometteur excite toute l'europe son avenir s'écrit dans les plus grands clubs du monde voir dans les journaux que le réa de madrid veut te recruter etc tu arrives à garder la tête froide tu veux y aller tu te dis je veux d'un plus rester au stade rennais tu as quoi dans la tête bah sûr ça fait ça fait plaisir quand quand un droit club s'intéresse à toi moi je garde la tête froide je suis au stade rennais après on va attendre la fin de saison et après on va se rendre sur la table on verra on va peser pour et contre rien ne lui résiste donc pas même l'équipe de france j'étais pas prêt déjà parce que j'étais dans ma chambre et après j'ai reçu un appel du coach après m'a dit comme quoi j'ai été sélectionné du coup je suis descendu et vu que c'était mon adversaire il y avait toute ma famille après j'aurais dit que j'étais sélectionné après tout on était tout le monde était heureux il a tout l'avenir devant lui il a encore une marge de progression mais ce qu'il est capable de faire déjà aujourd'hui est très intéressant et pourtant il aurait pu ne jamais jouer en sélection sa famille a fui l'angola alors qu'il avait un an fin 2019 il est naturalisé afin de lui assurer un avenir en bleu franchement ouais c'est un rêve représenter son pays c'est c'est quelque chose de grand ça a tenu à coeur aussi à ma famille et ça me tenait à coeur aussi par mon travail c'est arrivé tôt il faut pas trop se prendre la tête et vivre au jour le jour l'équipe de france sa cinquantaine de matchs en ligue 1 à son âge personne n'a fait mieux pas de quoi pour autant lui faire perdre la tête edouard d'okamavinga porté par son talent son insouciance ne se fixe aucune limite je suis quelqu'un de souriant qui aime aller vers les gens et qui se prend pas la tête et qui essaie d'amener le groupe vers le haut ramener des ongles positif à 10 ans ta maison brûle c'est ça ouais c'est ça en 2012 je crois bien à 2012 moi c'est sûr c'était dur parce que moi j'étais j'étais à l'école j'ai passé ma journée tranquille et après à la fin des cours il ya le prof qui m'appelle avec ma petite soeur et il nous dit que notre maison elle a brûlé et au début j'y croyais pas on monte dans la voiture on va chez moi et je vois que la maison elle est pas elle est explosée je regarde mon père et je vois c'est la première fois que je vois mon père pleurer et ça m'a franchement ça m'a fait ça me fait bizarre et du coup après j'ai dû dormir une semaine je crois à l'hôtel avant qu'ils ne retrouvent à notre logement et c'était à partir de ce moment là où mon père il m'a dit la fameuse phrase que c'était moi qui allait relever la famille sur le coup moi je joue au foot bon après je sais pas moi sur le coup j'étais petit je comprenais pas enfin j'ai fait ok ok et après plus le temps avancé plus la phrase est rentrée dans ma tête inconsciemment je pense ça a joué et après aujourd'hui on est content c'est sûr que tout ce qu'on a vécu avec ma famille le fait que mes parents sont venus sont venus en france pour faire la guerre ça inconsciemment je pense ça a joué je pense que le fait de passer ma mentalité aussi je me dis qu'on a vécu des galères donc il ya des choses pires dans la vie faut toujours positiver et regarder dans le sort en dehors le terrain c'est un enfant souriant d'abord et c'est un enfant qui n'aimait pas des problèmes et par exemple de faire des bagarres avec d'autres enfants mais c'est un enfant que j'ai trouvé qu'il était il était comme ça je pense que depuis qu'il a commencé à jouer moi j'étais toujours derrière lui et je l'accompagne aussi c'est quelque chose que je pense qu'il avait déjà touché que papa il est derrière moi il faut que il faut que je travaille en fait que mon soit que mon fils soit l'état des grands talents de l'europe c'est quelque chose qui m'a qui m'a touché beaucoup en fait qui touche toute la famille toute la famille et moi on est fier de lui je suis content de pouvoir aider ma famille à travers le football et c'est sûr que maintenant vu que je suis un football professionnel on a quand même une meilleure vie et c'est quand même un truc de ouf de pouvoir leur amener ça après toutes les galères qu'ils ont vécu toujours positiver et regarder les gens le sort franchement en fait des fois je réalise des fois je réalise pas franchement des fois je réalise des fois je réalise pas sur le moment sur le moment je réalise pas après quand on prend du recul on se dit c'est quand même fou ce qu'on fait mais après non c'est pas non franchement c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf merci applaudissements 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 Merci.